Vos hits dans une seule radio, JJC Radio JJC Radio, un max de hits Un max de hits non-stop Sous-titrage ST' 501 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 Parfois rebelle et impertinente, mais également déterminée, tenace et persévérante, enthousiaste, confiante et surtout spirituelle, elle démontre que lorsque l'on porte son regard en haut, vers plus grand que soi, alors on peut accomplir des œuvres hors du commun. Alors, oui, vraiment, notre Jeanne est bien actuelle, tellement de notre temps, tellement intemporelle. Jeanne tenait son savoir, révélé par les réponses lors de son procès, d'une famille éducatrice qui a su transmettre l'histoire, celle de sa patrie, de sa terre de l'orraine, de la foi. En 2023, notre jeunesse a besoin de ses références pour remporter son regard vers le ciel et ne pas être dans la seule recherche du plaisir personnel. Tourner sur soi-même ne permet pas de rester jeune, défendre de grandes causes, agir pour le bien commun, pour son pays, pour les hommes et pour la terre. La voilà la potion de l'éternelle jeunesse. Mettre la jeunesse à sa place, c'est parier sur l'avenir, mettre l'espérance au cœur de l'action. Il nous faut l'accueillir et la nourrir, transmettre et faire confiance, transmettre. Voilà la clé de l'harmonie entre les générations. Il nous appartient d'éduquer notre jeunesse, c'est-à-dire l'élever, la construire, lui donner une colonne vertébrale et cela ne peut se faire sans l'ancrer dans le riche héritage d'une tradition vivante. Et nos fêtes en sont un des plus beaux exemples. Jeune, passionnée en quête d'absolu, attachée à la cause des petits, la philosophe Simone Veil nous dit bien qu'il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. L'opposition entre le passé et l'avenir est absurde. Pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres vies que les trésors hérités du passé. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y a pas de plus vida que le passé. Pour ma part, bienheureuse de mettre en avant les qualités de la jeunesse de Jeanne pour les porter à cette de 2023, je crois pouvoir dire « Regardez, Jeanne, regardez plus loin que vous, inspirez-vous d'elle. Elle sera votre étendard pour une vie d'engagement, épanouissante et accomplie. » À son exemple, écoutez vos conseils. Votre avenir sera merveilleux, pour peu que vous le construisiez avec de profondes convictions, dans un esprit de verticalité tourné vers le ciel, qui donne un sens à la fraternité et vous orientera toujours pour une action juste. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 et reconstruite et elle poursuit depuis son combat. Elle a publié de noms polis. Chers amis, l'invité des 594e Fête Joannique est Mme Chador de Djabat. Je suis heureux et fier qu'elle ait accepté notre invitation et je sais que les Orléanais lui réserveront le meilleur et le plus chaleureux des accueils. J'y vois là encore un symbole. Le symbole de la résistance à toutes les violences vêtent aux femmes. J'y vois un message d'espoir. L'espoir de la victoire de la liberté contre la tyrannie. J'y vois une leçon. Une leçon de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Préserver la mémoire. Célébrer Jeanne d'Arc. Remercier notre libératrice. Voilà notre mission. Grâce à vous tous, Orléans est et restera la gardienne de la mémoire et la messagère de l'espoir. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Du côté gauche La chose militaire a évolué Les outils du combattant ont évolué En somme, la guerre a bien évolué Elle a changé, mais elle n'a pas disparu La guerre a fait son retour à nos portes Et elle a charrié avec elle son lot de souffrance et de malheur La guerre, ce théâtre tragique Bien éloignée de toute idée romantique Ou cinématographique De ce à quoi on a voulu La faire ressembler Pendant plus de 70 ans D'une paix qui semblait acquise à jamais La guerre a été évoquée Comme le loup du conte pour enfant Ce loup qui fait écho à nos craintes Et le plus reculé Sans y croire vraiment Mais la guerre Cette conflictualité extrême Que l'on croyait impossible Et bien là Elle pousse à l'insensé A l'impensable Car la guerre est abjecte Elle est laide Elle fixe autant ce qu'une humanité a de vile Que ce qu'elle peut avoir de noble Elle défait des destins Bien plus qu'elle n'en révèle Elle est ce qu'il faut repousser Avec le plus de force et d'énergie Nous ne sommes que le produit De sacrifices précédents Nous avons été engendrés Grâce au courage A l'engagement De certains de nos aînés Qui n'ont pas hésité Lorsqu'il s'agit de répondre à la peine A s'engager Rappelons-nous sans cesse Que notre quiétude actuelle Celle qui flirte selon certains Avec ce que l'on pourrait appeler De la monotonie Cette quiétude n'a pas de prix Elle est inestimable Plus que jamais Il faut méditer Cette locution en latine Silis pacem paravela Qui veut la paix Prépare la guerre Devons donc être prêts Affûter sans cesse Nos outils de combat Qui sont robustes Modernes Et dissuasifs Afin de ne pas avoir A s'en servir Nous avons aujourd'hui Besoin de guerriers Autant que nous avons besoin De boulangers De coiffeurs De médecins De professeurs L'engagement n'est qu'une partie De l'héritage de Jeanne d'Arc Mais c'est celle que j'avais Décidé de retenir avec lui Mon invité d'honneur Pour ces fêtes Sera le général d'armée aérienne Eric Hautelet Il occupe un poste capital Celui de major général des armées C'est la personne la plus importante Dans notre institution Après le chef d'état-major des armées Le général Hautelet Est responsable Devant le ministre des armées De nos capacités de combat Sa présence Tombe à point nommé Pour ces fêtes juridiques Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. le maire, M. le sénateur, colonel, Mme la présidente, tous ici présents, nous sommes dans une année jubilaire. C'est parti. Et à Orléans, Charles Péguy, poète et écrivain et journaliste. C'est parti. 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 pour Jeanne d'Arc de quitter son village de Dormi, en Lorraine, pour venir en France et d'avoir un engagement fidèle dans le temps. La volonté de faire le bien, parmi les qualités demandées à celles qui, pendant une année, représentent Jeanne d'Arc aux fêtes d'Orléans, il y a l'altruisme, l'engagement pour les autres, comme ça, Jeanne d'Arc. Les témoins qui ont connu Jeanne d'Arc disaient d'elle qu'elle faisait tout volontiers, c'est-à-dire qu'avec à la fois la volonté, volonté de faire, et puis disponible aux autres. Elle avait le souci des pauvres, les nourrissait, les logeait, leur donnait même son lit. L'exemple de Jeanne pour bâtir l'unité et la paix, c'est aussi la main tendue à tout le monde. Jeanne parlait à tout le monde, petits et grands. Elle refait l'unité de l'armée. Elle accueille le duc de Bretagne richement qui était pourtant proscrit. Elle propose aux Anglais, d'abord par des lettres, de partir. Elle pleure sur les soldats anglais blessés ou tués, comme le capitaine Glasdal, noyé au fort des tourelles, devant le pont d'Orléans. Jeanne, c'est tout le contraire d'un repli sur un cercle restreint. Un réseau doux penserait pareil et ne vivrait que dans l'opposition aux autres. Par sa largeur de vue, sa vision alimentée par sa foi en Dieu, elle aidait ses interlocuteurs à prendre de la hauteur par rapport aux événements immédiats, par rapport à leurs intérêts personnels, toujours prêts à prendre dessus. Elle dira sur la route qui l'a menée à Reims et au centre du roi qu'elle ne craignait qu'une chose, la trahison, c'est-à-dire la division dont elle ferait les frais. La division qui est le contraire de la paix et de l'élité. Jeanne d'Arc a beaucoup souffert des factions, des calculs des uns contre les autres, que ce soit des politiques, des capitaines d'armée, des hommes d'église qui l'ont condamnée. Comment pouvait-elle faire comprendre que son unité à elle, son équilibre humain étonnant et qui nous étonne encore aujourd'hui, sa liberté face à tous les intérêts, cette paix profonde qu'il animait, venait de Dieu seul. Dieu premier servi pour être sa devise, en tout cas c'est elle qu'il le dit, Dieu premier servi. Je ne suis venu en France que sur l'ordre de Dieu, Dieu auquel elle s'en remettait tout entière, offrant sa vie jusqu'au bûcher unique de Rouen, où elle meurt après avoir crié six fois le nom de Jésus. Ce qui ébranla tous ceux qui assistaient à son exécution. Nous avons brûlé une sainte. Péguy disait de Sainte Jeanne d'Arc qu'elle était la plus sainte après la Sainte Vierge. La sainte que nous avons fêtée fidèlement à Orléans depuis la libération de notre ville. C'était en 1429, c'était Saint-Jeanne d'Arc, mais qui a tant de choses à nous enseigner à nous aujourd'hui. Alors parlant de la sainte de la paix et de l'unité, mon invité d'honneur sera un diplomate. Monseigneur Milioré, dons apostolique en France, ambassadeur du Vatican auprès de la République française, représentant du pape auprès des évêques de France. C'est lui qui présidera la messe solennelle le 8 mai à 10 heures dans notre cathédrale. Un diplomate qui a notamment été observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, qui a eu des missions en Angola, en Égypte, aux Etats-Unis, qui a été nonce en Pologne et en Russie, avant d'être dans l'apostolique en France depuis trois ans. Merci. Applaudissements 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 ... ... Claire Pille, vous avez été choisie pour figurer Jacques-Marc, héroïne nationale et libératrice d'Orléans à nos prochaines fêtes. Acceptez-vous cette mission ? J'accepte. L'épée que vous allez recevoir dans un instant et dont vous serez la gardienne pendant un an en sera le symbole. Acceptez-vous de prendre l'engagement devant les autorités civiles, religieuses et militaires ici présentes d'accomplir votre mission avec foi et honneur ? J'accepte. De n'en attendre aucun avantage matériel et de ne vous prévaloir du titre qui vous est aujourd'hui conféré pour tout autre motif que celui pouvant servir à la glorification de notre ville, de notre héroïne ou le service de notre ville d'Orléans ? J'accepte. Clotilde, vous voulez transmettre l'épée à Clermie. Puisque tu seras Jeanne d'Arc aux fêtes de cette année, je te confie l'épée aux cinq croix, rappel de celle que Jeanne fut prendre à Sainte Catherine de Fierbois et qu'elle porta dans les couvards sans jamais la souiller de sang. Que ce soit la fierté de ta vie de l'avoir reçue pour représenter Jeanne, les yeux des Orléanais et d'ailleurs leurs autres. Qu'elle te garde de la belle gloire et t'aide à reporter à celle qui nous vint de par Dieu les applaudissements et les vies-là dont tu seras entourée. Que cette figuration d'un jour dans la fidélité te garde de la protection de la sainte du cercle durant toute ta vie. Je reçois cette épée avec ferveur, sachant bien que la voir aux côtés me constitue dans un rôle qui me dépasse. Puisse Jeanne d'Arc m'aider à être d'elle-même durant ces jours une image fidèle. Et puis sais-je, l'an prochain, comme tu le fais cette année, remettre à celle qui me succédera cette épée aussi nette et aussi pure, mais plus riche de la fierté avec laquelle je l'aurai portée et des hommages qu'il faut encore. Elle aura reçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...